C'était très difficile pour le portefeuille des Canadiens. Les économies de dizaines de milliers de ménages qui sont mises à rude épreuve. D'ailleurs, Simon, en un an, le nombre de dossiers d'insolvabilité a explosé. Littéralement, Julie, on parle d'un bond de 17,8 % en seulement un an. Si on compare le troisième trimestre de 2023 par rapport au deuxième trimestre de 2022, mais seulement cette année, c'est plus de 330 consommateurs par jour qui déposent une demande d'insolvabilité. Au total, pour le troisième trimestre, c'est 30 471 demandes. J'ai parlé à des syndics aujourd'hui. On m'expliquait que le niveau d'endettement des Canadiens et des Québécois se rapproche dangereusement à celui d'avant la pandémie. Et je dis dangereusement parce qu'à l'époque, c'était très élevé. Et on ajoute à ça maintenant la hausse des taux d'intérêt, la hausse du taux directeur qui n'est pas du tout le même qu'avant la pandémie. Eh bien, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, entretenir des dettes, ça devient beaucoup plus dispendieux. On a surpassé les taux qu'on avait avant la pandémie. Donc, quand on additionne toutes ces choses-là, c'est sûr que ça met les ménages sous stress. Puis pour les taux d'intérêt, ça prend à peu près 18 mois après qu'il y a des augmentations pour que ça soit assimilé dans l'économie et que ça impacte les ménages à plein. Ça fait qu'on commence à voir ces signes-là, puis il va y en avoir d'autres plus tard, des augmentations qu'on prévoit. Et Julien, en septembre dernier, il y a eu un rapport des trois grandes banques canadiennes, donc BMO, TD et CIBC. On rapportait que c'est un remboursement hypothécaire sur cinq qui ne rembourse même pas tous les intérêts. Donc, ça veut dire, si c'est votre cas, à la fin du mois, malgré tous les paiements hypothécaires que vous avez faits, vous êtes plus endetté à la fin du mois qu'au début du mois, et ça risque d'augmenter davantage si la Banque du Canada, le 6 décembre prochain, donc dans un mois, augmente de nouveau son taux directeur. Merci, Simon. Au revoir. Sous-titrage ST' 501